L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Éros et Compagnie. Éros et Compagnie, la compagnie pour se érosser. Se sexualiser. Oui, c'est une compagnie où vous pouvez acheter des sex toys en ligne. On en a une boîte ici. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en pige et on devine, ça sert à quelle sorte de trou de cul. Franchement, Marilène. Une vraie Québécoise, vulgaire jusque dans les tripes. Oui, moi je suis la Québécoise du groupe. Là, tu as trouvé un jouet dans un petit sachet en velours. Il y a un pépier, on va regarder après. Le sort, le monstre du sac. C'est le plus bizarre, le piger dans le sac, on dirait. Oh boy, oh boy! On dirait un gun à pénis. C'est comme une tentaculaire un peu. On dirait, il faut que tu mettes ton pénis là-dedans, puis c'est comme un sling shot. Tabarnak, il y a une télécommande. On dirait vraiment un gun. On dirait vraiment un gun. Ok, je sais quoi. C'est quoi? Là, je crois qu'il faut insérer le pénis comme ça, et puis là, le gland, il est là, puis là, tu fais ting dessus, puis là, ça le pince. Non, parce qu'il y a une télé... Pensez-vous! Puis là, tu tiens le pénis comme avec ta poignée. Oui, comme un gun, genre, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te déchirer la queue. Puis pourquoi la télécommande? Parce que vous êtes deux à le prendre en otage? Mais il y a sûrement d'autres souffrances que vous pouvez infliger au pénis. Attends, je vais regarder un peu, mais c'est bizarre, les doigts. Toi, c'est quoi ton guesse? Il y a toujours une petite plug pour brancher ça dans l'ordinateur pour que les données soient transférées sur Internet. Oui, comme ça, quand le monde, ils viennent chez vous, ils voient que tu as ça branché après ton laptop, puis ça ne dérange pas. Ça s'appelle comment? L'acolyte. Oui, il va te trahir, l'acolyte. Oui, c'est ça, truc de cul. L'acolyte est un cock ring qui se met autour du pénis et des testicules tout en ayant une partie vibrante pour le clitoris. Wow, 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 wow. Mais je ne comprends pas. OK, cette partie-là, elle rentre. Tu peux être les deux en même temps. Oh my God, il faudrait qu'on l'essaye, je pense. C'est ça la prochaine pub, on l'essaye. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non, il n'y a pas d'autres informations. OK, mais il y a une photo, OK. Oui, de comment l'utiliser. Écoutez, ça va comme ça, là. Sur, écoutez... Sam, les gens qui mettent ça, ils ne vont pas écouter comment toi tu remets pour l'utiliser, là. Comme ça, la grosse boule, elle va en haut. Oui, mais pour les gens en audio, n'écoutez pas les conseils de Sam, là. Allez vous en procurer un, là, sur leur site. L'acolyte. Chez comment ça marche là-dessus. On a un rabais pour ça, Samuel? Oui, code rabais, code rabais. 15 % de rabais avec le code complexe 15. Ça vous revient. Complexe avec un S. Ça vous revient à, je ne sais pas, 100 et piastres, là, tu sais, pour un outil vraiment pratique pour un... De tous les jours. Oui, c'est ça, de tous les jours. Vous pouvez le mettre dans la cuisine à côté des ciseaux puis de l'ouvre-canette. Oui, on dirait un truc pour déboucher les bouteilles de vin, c'est full subtil. Oui. Allez vous en acheter! Bon épisode! J'aime ma peau, j'aime mon cul, mais je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde saillit. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis en compagnie de Marilène Gendron. Wow, Sam, t'as-tu un nouveau chandail? Oui, j'ai un nouveau chandail. Oui, c'est un chandail qu'on a acheté ensemble l'autre soir chez Saïmans. Il est comme ton Frida Kahlo. Oui, c'est la même... Je l'ai-tu déjà porté le Frida Kahlo ici? Mais oui, tu l'as déjà porté. Avec ta crissumineuse, tu as un chandail, tu le portes à tous les jours de ta vie. Je te garantis que tu l'as mis ici. Mais c'est une texture qui fait comme armure. Oui, c'est comme moitié wetsuit, moitié coton. Mais là, je ne sais pas s'il me fait assez bien pour le garder. Je vais attendre les commentaires. Si Simon écoute, on va peut-être le retourner. Oui, mais j'ai gardé l'étiquette. Ah oui. Si jamais j'ai besoin de la rapporter. En tout cas, aujourd'hui, on a une invitée. En tout cas, on est bien décomplexé de tout ça aujourd'hui. À qui est notre invitée, Samy? Notre invitée est Geneviève Peterson. Salut! Bienvenue! J'ai enlevé tous mes étiquettes. Je ne rapporterai rien du tout, même si je trouve qu'à force de faire l'émission, j'ai une vessie. Je ne vais pas le rapporter. Non, non, tu ne vas rien rapporter. Tu as une vessie protubérante. C'est ça que tu faisais comme signe? Oui, moi, j'allais à l'école avec les sœurs et j'étais fascinée par leur bombe de madame. Je sais que c'est terrible à dire, donc ça m'obsède. C'est sur la liste de mes complétitions. C'est vrai? Oui, vraiment. J'en hallucine. J'en hallucine vraiment. C'est vrai? Oui, oui, oui. Mais ça, je comprends. Moi, j'ai vraiment une obsession avec ça, que je mets mes chandails toujours par-dessus quand je suis assis. Puis vraiment, tu sais, les jeans sont un peu lousses. Quand tu es debout, ils font comme un ballon. Puis le monde est comme, « Ah, c'est beau! » Non. « Excuse-moi! » « Un ballon? » Bien, ça fait bomber, là. Je ne sais pas. Tu vois juste ça? Je vois juste ça. Moi, je ne peux pas. On dirait que tu vas t'envoler comme dans la haut. Ça ne me fait pas bien, là. C'est terrible à dire en nous disant qu'il faut être vraiment confiante puis tout ça, mais c'est tout de la bullshit. Mais non, c'est ça. Mais moi, je relate parce que j'aime ça aussi avoir... À ma vessie, tu veux dire? Non, mais j'aime ça avoir des jeans qui couvrent le bas de ma bedaine et encore plus... J'appelle ça « suce-bédaine ». « Suce-bédaine ». Ça « suce-bédaine ». Ça « suce-bédaine ». Ça « suce-bédaine » par an de dents, j'adore. Mais sais-tu quoi? Je pense que ça m'engourdit les cuisses. Un genre style AVC. Oui, oui, oui. Je pense que... Oui, oui, oui. C'est vrai. À un moment donné, j'avais la jambe engourdie puis j'ai été consultée à un moment donné pour ça. Mais j'avais checké sur Internet puis ça disait que si tu avais comme des jeans trop serrés, une ceinture trop serrée, ça pouvait créer ça. C'est sûr que si tu vas des étoiles, à un moment donné, c'est pas bon. Là, on est dans l'autre phase. T'sais, des lousses dans un trou de ceinture. Toutes pour le look. Je m'évanouis. Mais là, maintenant, tu détaches tes pantalons quand tu t'assoies puis c'est mieux. Oui, mes pantalons sont détachés en ce moment. Oui, toute la ceinture détachée, dézippée. Pour vrai? Oui, oui. Souvent, on est en voiture. Oui, c'est ça, je le dis. Puis je pense... Je me détache au complet parce que c'est trop serré puis je ne peux plus. Puis je me dis... Non, mais le ventre croit avec l'usage pendant la journée. Bien, le ventre croit. Plus on l'utilise en mangeant, plus il croit. Fait qu'à la fin de la journée... Désipe le pantalon. Moi, j'ai toujours pensé que je ne serais pas cette madame qui désipe le pantalon. Oui, parce que dans ma tête, c'est intimement associé. Ma grand-mère, elle faisait ça, là. Elle disait... Ah, c'était bon! C'était tellement bon! Elle s'est déchimé tout. Puis je disais comme... Oh my God! Je ne vais jamais faire ça. Ma mère aussi, elle fait ça. Mais moi, je me dis... Si on pogne un accident de char puis que les ambulanciers, c'est ça qu'ils trouvent, ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé? Moi, puis Sam... Ah, elle est en train de le sucer! C'est ça qui a causé l'accident! Puis lui, il était juste comme... Ah, j'ai trop mangé de beigne! Puis il a détaché son pantalon, tu sais. Ma mère me disait tout le temps avant de traverser le parc des Laurentides qu'il fallait que je porte des petites culottes propres. Tout d'un coup, qu'on mourrait dans un accident, il ne fallait pas que les ambulanciers pensent qu'elles s'occupaient mal de moi puis que j'avais des sous-vêtements comme d'une petite pas propre. Genre, je pourrais m'étendre sur le long du vent de la psychanalyse des heures pour en parler. Je suis genre... Mais à chaque fois que je fais une main de char, je suis comme... Est-ce que mes bobertes sont immaculées? Non, mais c'est vrai! Je me suis surprise à le faire à mes enfants en allant à Québec. C'est vrai? Êtes-vous... Avez-vous changé vos bobertes? Puis je suis comme... Ah non, non! Avez-vous changé vos bobertes? se poursuit. C'est terrible! Je m'excuse, ma mère, d'avoir raconté ça. C'est vraiment bon, ça! Oui, c'est ça! Aïe, aïe, aïe! Mais je pense que, tu sais, moi, je pense à plus des affaires, genre, je me dis, il faut que j'aille mes bottes, tu sais, quand c'est l'hiver, parce que, tu sais, d'un coup que je tombe en panne, il faut que je sors, tu sais. Mais j'avoue que j'ai pas pensé à mes bobertes. Une bobertante puis une chandelle aussi. C'est pareil que c'est très efficace pour les chandelles. Ben oui, parce que quand t'es poignée... Voyons, là, je suis tellement une mère! Quand tu restes prisonnier une fibre survivaliste! Ah oui, ça réchauffe l'habitacle! Je suis là pour tout conseil! Ben oui, full! Fait qu'évidemment, il faut avoir du feu, quand même. Oui, un petit peu du keil. Moi aussi, j'ai toujours mon kit derrière. Quelle sorte de chandelle t'as? C'est-tu une longue chandelle ou c'est une chandelle dans un pot en verre? Ben je pense que tu pourrais avoir une chandelle avec une circonférence très large parce que ça s'éteint moins facilement. Oui. Mais moi, je possède beaucoup de chandelles. Comme beaucoup de sortes de chandelles. Oui, mais aussi! Une passion chandelle. J'adore les chandelles. On en a acheté hier. Oui, c'est vrai. Comment t'as... Parce que moi, j'ai franchi le Rubicon de la chandelle, je pense. Dans quel sens? Dans le sens cher. Oui, oui, les diptyques. Dans le sens que... Exactement. Dans le sens que je cache à mon chum le prix, mais il a juste à googler puis maintenant, il le sait. Lui, il doit être fier de toi, j'imagine. Il s'en achète une lui-même. Il s'en achète une lui-même. C'est vrai? Écalyptus. Hum. Mais combien? Je pense que c'était comme 99 $. Pardon? Oui, les diptyques, c'est ça. Il y en a... C'est vraiment cher. Oui, oui, oui. Moi, je rêverais d'en avoir une un jour. C'est comme s'acheter du rêve. Mais pourquoi, à cause de ce prix-là? Mais parce que c'est une marque chère. C'est de la qualité. OK, mais tu... Bien, c'est ça. Oui, oui, c'est de la super qualité puis ça sent incroyablement bon puis ça dure longtemps. Puis l'odeur a sent longtemps. Ça reste longtemps. Parce qu'il y a des chandelles, tu les allumes une fois puis après, ils sentent juste la chandelle. Oui, les chandelles que tu prends... En tout cas, on ne va pas nommer le nom. Non, c'est ça. Mais non, cette chandelle-là, ça sent longtemps, mais dans mon livre à moi, il n'y a quand même pas une chandelle qui devrait valoir 100 piastres. Il y a quelque chose d'indécent, mais j'adore ça. Oui, moi, j'en achète deux par année. Hum... OK, c'est ça. Ils sélectionnent comme il faut. Tout le temps la même. Tout le temps la même. Puis, est-ce que tu la brûles chaque jour? Ah, tellement. Oui, ça prend des chandelles chaque jour. Peut-être pas quand il fait 45 l'été. Oui, l'été, on prend un petit break. Dès que ça commence à être un peu frisquet, bon, maintenant, c'est le 28 novembre. Oui, c'est ça. C'est tard. Mais là, ça brûle à grand feu toute l'année. Les dollars partent en fumée. Oui, on n'a pas. C'est terrible. J'adore les chandelles. Moi, j'en ai acheté hier au Ikea. Ikea. Ça, c'est ça. C'est quand même... Oui, je sais. Mais il y en avait une vraiment belle. C'était plus tout le contenant qui était vraiment beau. Ah oui, c'est une antenne grosse. Puis, elle sentait quand même bon. Oui, elle sentait quand même bon. Oui, elle sentait le cancer. Parce que moi, je crois qu'ils sentent le cancer, les chandelles. Moi, c'est ça, je pensais aussi. Mais je dois dire, j'ai... Bien, il y en a eu sûrement, là. Mais celle que tu as achetée hier, je l'ai sentie. Elle, elle sentait bon. Peut-être qu'elle ne sentira pas longtemps, comme tu dis. C'est ça. Mais le contenant était vraiment beau. Ça sent quoi? Ça sent quoi? Dis-moi pas tarte aux pommes. Les chandelles aux pommes, je suis malade. Rien au sucre, là. Ça m'écoeure. Je suis contente. Non, mais les chandelles qui sentent le gâteau, non. Non, 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 non. Pas de vanille, pas de gâteau. Ça pogne dans la tête. C'était comme cèdre et agrumes. Moi, j'ai déjà partie chez un gars en date parce qu'il y avait une chandelle à tarte aux pommes puis un tableau marqué « Merci la vie ». J'ai quitté. J'ai dit « Je suis pas bien ». J'ai dit « Je suis pas bien ». J'ai dit « Je me sens pas bien ». Est-ce que ça futait avec sa personnalité? Est-ce qu'il y avait une personnalité « Merci la vie ». C'est comme si j'avais découvert ce gars-là dans un autre contexte qui n'était pas le contexte de sa maison. Oui. Mais j'aurais dû me méfier quand je l'ai vu arriver avec un chandail du Petit Prince, par exemple. Oh! Moi, j'allais dire « Y'avait-tu une petite chemise carottée rouge? » Quasiment, mais j'étais comme je me dis « Sois pas dans le jugement. Sois pas dans le jugement. C'est peut-être une personne extraordinaire. Mais effectivement, c'est l'été et puisqu'il y avait un tableau « Merci la vie ». Mais comme moi, je suis une excessivement mauvaise personne, je pouvais pas dealer avec autant de positivisme. Fait que je suis partie. Puis la chandelle au gâteau aux pommes. C'est une chandelle genre « Spice et pumpkin marchand. » C'est terrible. Je me sens mal de dire ça. Moi, j'aimerais tellement ça, aimer le pumpkin spice. Moi, je pense qu'il y a un bon sens. T'aimes ça? J'aimerais ça aimer ça. Je n'ai jamais goûté. Je suis un grand fan du « Bat and Body Works ». « Bat and Body Works ». Je vais tout le temps, mais je sais que ça sent la merde. Mais là, Chris, on va pas nommer et dire que ça sent la merde. Ça sent pas toute la merde. La bonne merde. Il y en a beaucoup, mais j'ai une relation. Je vais tout le temps. Je leur donne énormément d'argent. C'est amour-haine. Ils peuvent pas être fâchés contre moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est amour-haine. Mais j'achète encore des fois juste pour le plaisir. Juste parce que je veux les récompenser d'être tellement... Tu leur fais du renforcement positif. Oui. J'aime tellement ça. Oui, j'aime ça. Mais ils s'en foutent de toi si tu es une entreprise. Mais c'est ça. Oui, oui, je sais. C'est pour ça que ça me dérange pas de dire la vérité. Écoutez, mais j'aime ça. Ils ont tellement une grande gamme de produits au diapason de c'est l'Halloween, c'est l'Action Grasse, c'est Noël, c'est le Jour de l'Ange. C'est comme oui, oui, oui. C'est bien angoissant. Moi, je veux pouvoir acheter une chandelle personnalisée. En forme de d'aide? Oui. S'il y avait une chandelle pour chaque date du calendrier, je serais comme... Est-ce que vous avez vu, il y a des calendriers de l'Avent, chandelles? C'est comme une chandelle qui brûle. Hein? Oui? Non. C'est une chandelle avec les jours. Je suis tellement énervée. C'est une chandelle, OK? Elle est divisée en 25 jours pour les 25 jours avant l'Avent et là, tu brûles un centimètre par jour jusqu'à la fin. Oui! Ça se vend où? Bien, ça se vend... Je ne sais pas. Bien, je veux dire, ça se vend un peu partout. J'en ai vu, mais j'ai vu ça sur Instagram. Pourquoi, moi, j'en ai jamais vu? J'ai vu ça dans un magasin de choses Grano sur Ontario où ils vendent du savon que tu achètes en poche. Oui, oui. Quand tu veux être une bonne personne environnementale, il y a ça là. Il y en a un peu partout. J'ai vu ça beaucoup sur Instagram et tout ça. Mais je veux en posséder une. Bien, moi aussi. J'aurais beaucoup de plaisir avec ça. Imagine! Puis est-ce que c'est des odeurs différentes chaque jour? Non, je ne pense pas. Comme toi, je pense que ça ne sert rien. Ça sent juste le bonheur. Oui, c'est un petit peu de sorcier. Oui, c'est vrai. Il y a un petit côté sorcier. C'est comme le rituel de ton petit bout de chandelle. J'adore ça. J'étais une fille de rituel. Mais moi, je serais le genre à l'ouvrir et à oublier et à skipper 4 jours. Mais c'est pas grave, tu bois deux bouteilles et tu brûles. Moi, je laisse mes chandelles allumées longtemps. Bien, c'est ça. Moi, j'ai peur. J'aime les chandelles. Tu t'en fais un petit peu? J'aime les chandelles, mais oui, j'ai quand même un peu... Des fois, je laisse une chandelle, mettons, allumée dans ma cuisine, je m'en vais dans le salon. Ça me stresse un peu. Mais voyons donc. Je pense que tu peux faire des respirations. Des techniques de respiration. Oui, je pense que ça va être correct. Mais ça me stresse. J'ai peur de brûler le logement. Moi, je les laisse allumées dans la salle de bain deux heures. Moi, je vais faire l'épicerie. Ah, non, je ne quitte pas. Tu quittes? Je n'ai jamais osé quitter. C'est vrai. Bien, là, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Dans le milieu de la table, je veux dire, il n'y a rien autour. Moi, mes parents sont experts en cynisme, experts du feu, juste pour vous dire. C'est un comportement considéré à risque, donc ne le faites pas à la main. Oui, c'est ça. Mais j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, puis j'étais comme, advienne que pourra! Je n'ai jamais rien énervé. Non. Ça sentait juste bon quand je suis revenue. Bien, c'est ça. Puis le chat était comme, oh my God. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas peur de la flore, genre. C'est ça. C'est juste ça. OK, les chandelles. Bien, écoute, c'est toujours ça. Je pense que ça close si j'ai la chandelle. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Mais là, tu as nommé le t-shirt du Petit Prince et ça se retrouve dans ton dernier roman, Si je ne m'abuse, La reine de rien, que j'ai lu cette semaine. C'est vrai. Excellent. J'ai adoré. Merci. Il s'est préparé. Parce que j'étais un grand fan. Ah oui, c'est ça. Il y a des choses vraies dans le monde. Certains éléments ont été pigés. Mais ça, c'est-tu un vrai gars? Non. Ou c'est des éléments mélangés? C'est des éléments. Parce que le chandelle du Petit Prince, ça m'a tellement fait rire. Puis je l'avais tellement raconté à des amis en disant, mon Dieu, tu sais, le dos y arrive. Puis tu sais, c'est un genre de gars incroyable, physiquement. Tu sais, tu fais, oh mon Dieu, tu sais, c'était un calendrier de bobettes, mais le seul downside, tu sais. Mettons, si le trend, vraiment turn off, turn off. Tu sais, ça, puis une citation de paro-collo sur un chandail. Non, tu sais. Donc, ouais. Puis j'en avais, on avait tellement trouvé ça drôle. Je m'étais dit, c'est sûr qu'à un moment je vais mettre ça dans un livre. C'est sûr. Donc voilà, c'est chose faite. Il est arrivé dans le livre. Tu sais, il se reconnaît. En tout cas, on sait que je m'excuse. Sorry about that. Mais il ne doit pas lire Bye Bye. Sauf le Petit Prince. Ben peut-être. On pourrait être surpris. Il est juste du Saint-Exupéry, sans arrêt, avec sa chandelle. Bouillon de poulet pour l'âme. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais là, sinon, je sais que tu voulais venir au podcast parce que tu en avais des complexes. Tu en avais plusieurs. C'est ça que ça m'a dit. Je ne suis qu'un complexe. Ben, vas-y donc avec un premier. Mais non, puis en plus, on en veut un. On en veut un. Le titre de votre podcast, j'aime tellement Tout le monde, ça y est, parce que moi, je m'aille tout le temps pour plein de raisons. C'est vrai? Oui, mais pas juste physiquement. Oui, mais non, mais ça peut être psychologique. Tout est bon. Je pense que mon premier complexe que j'ai depuis que je suis tout petite, c'est ma personnalité. Je comprends. Est-ce que j'aime ça? On y va fort. On commence fort. C'est vraiment le plus gros morceau possible. C'est vraiment moi au complet. Tu comprends-tu? Ben, Christ, que je comprends. Parce que moi, j'allais à l'école avec les Antoniennes de Marie. Puis tu sais, je n'ai pas 78 ans. Ben, c'est ça que tu as dit tantôt, les soeurs. Oui, je viens de Chicoutimi puis à Chicoutimi, il y a une école privée primaire puis c'est comme une tradition. Mon père allait là. Bref, tu vas là quand tes parents peuvent se le permettre. C'est comme bien vu d'y aller. C'est comme une école privée dans un sens. Ben, c'est pas comme si tu es une école privée. C'est une école privée. Puis moi, j'ai toujours eu une personnalité exubérante. J'ai toujours dit ce que je pensais beaucoup trop même des fois. Fait que les soeurs ont vraiment essayé de casser ça jeune. Tu sais, de dire non, tu ne peux pas être comme ça. Puis tu sais, quand tu es une jeune fille bien, il faut que tu sois un peu square dans le carré, douce, empathique. Je peux être toute ça, mais ce n'est pas mon premier réflexe d'être douce. Mets donc. comme, je ne sais pas. Puis j'avais un ami qui était gay au primaire, mais tu sais, c'était vraiment obvious. Au primaire? Oui, oui. Mon ami Philippe, que j'adore, il faisait de la danse. Il était full exubérant. Puis il était vraiment comme out there. Puis c'était quand même la fin des années 80, début des années 90, donc c'était quand même audacieux, on s'entend. Puis les soeurs nous faisaient des interventions, les deux, pour qu'on arrête d'être comme on était, c'est-à-dire faire des récréations complètes en se disant les répliques de la mort vous vont si bien puis des sorcières. Puis ça, on était vraiment théâtreux, là, puis ça gossait bien gros sans l'orrette. OK. Donc, c'est parti de là. Puis à l'école secondaire, même affaire, école privée, des profs qui me disent que ça ne peut pas être comme ça, que je n'irai pas loin dans la vie, que je suis vouée à finir dans le fond d'un camp de niveau parce que je prenais de la drogue, mais j'étais première de la classe à les mindfuckait tellement seules. Tu prenais de la drogue à l'école? Ah oui, mais à l'école partout, mais j'avais quand même des super notes. Fait que, tu sais, pour eux, c'était comme, ça ne fitait pas dans la liste de ce qu'ils avaient écrit, tu sais, dans le cahier des délinquants. Fait que là, ils ne savaient pas trop quoi faire avec moi. Puis ça a continué très longtemps, tu sais, dans mes premières jobs. Je me rappellerai toujours d'une entrevue. Au début, je travaillais chez TVA Publications puis la personne dans l'entrevue m'avait posé une question, elle m'avait dit « C'est qui ton idole? » Puis là, ça m'avait tellement pris de cours, parce que c'était comme si j'en avais pas. J'étais comme « Fuck, je ne peux pas dire que j'en ai pas. J'ai comme l'air de me penser bonne. En même temps, j'en ai sûrement. » Mais là, j'étais tellement stressée, j'ai dit « Gilles, du cèp. » OK? Mais je ne savais pas « Fuck, pourquoi je disais ça? » Et là, évidemment, la question qui a suivi « Pourquoi? » C'est le premier nom qui t'est venu juste sur. J'étais comme « J'avais l'air intelligente, c'est un politicien. » Oui, c'est ça. Là, elle me dit « Pourquoi elle a fait des ressources humaines, Isabelle? » Elle me demande ça. Je suis comme « Attends, mais il y a quand même un punch à ce soir-là. » Là, Isabelle, elle me dit « Pourquoi? » Je suis comme « Bien à cause de ses yeux bleus de husky. » Je vous le jure. OK. Mon ancienne patronne était là et il est parti à rire. Elle disait « C'est ça, j'engage cette fille-là. » L'autre, elle voulait rien savoir et elle a m'engagé contre les recommandations des ressources humaines et cette fille-là est ma gérante aujourd'hui. C'est le jeu bleu. T'as eu la job avec les yeux de husky. Puis en plus, j'avais menti. J'avais dit j'avais full d'expérience en magazine. Je n'avais zéro. Fait que là, j'étais à mon bureau au bout de deux jours. Ma bosse arrive et elle me dit « T'as jamais fait ça, hein? » Non. Puis finalement, si je vais te le montrer. Oui, oui. Puis c'est quelqu'un avec... C'est ça, c'est margérante aujourd'hui. C'est très drôle. Oh my God. Fait que c'est ma personnalité et mon plus grand compagnie. J'aimerais tellement ça être genre comme dans une annonce de savon. Genre douce, délicate. Mais comme une fille qui mange une salade aussi sur Choteuse. J'aimerais ça être ça. Ok. Tu sais, genre un peu frisée avec une... Tu sais, comme très... Mais pourtant, clairement, ça te sert d'être de même. Ah oui? Mais tu voudrais que la vie soit plus simple avec une personnalité passe-partout, genre? Ben, c'est parce que le prix à payer pour être comme ça quand tu es dans les médias, il est quand même élevé. Ça dérange quelqu'un de même, tu se trouve. Ben, c'est soit... Je pense que c'est soit que tu m'ailles ou soit que tu m'aimes. L'entre-deux est rarement présent. Ben, moi, c'est ça. Oui, j'aimerais ça quand même. Mais c'est plus savoureux, non? Ben, moi aussi, je trouve ça. Mais en même temps, tu sais, je me dis « Ah, j'aimerais tellement ça être comme dans une annonce de savon. » Tu sais, il y a des gens que tu regardes à la télé, là, tu sais, tu ne sais pas vraiment c'est qui ce monde-là, mais ça, on se mate. Oui, c'est ça. J'aimerais ça être de même. Tu penses que ce n'est pas ça que les gens se disent quand ils te voient. Ils ne se disent pas « Ah, c'est sûr qu'il est fine. » Mais c'est sûr que je suis fine, mais c'est sûr que je ne suis pas fine. C'est intéressant. Parce que tu parles toujours de ça, quelqu'un qui est fin, pas fin. Tu sais, vraiment, je dis souvent ça puis j'allais dire moi, des fois, j'ai peur des gens qui ont de l'air pas fin. Oui, mais moi, j'ai vraiment une face de « bitch ». Oui. C'est terrible. Quand tu as dit « Des fois, je ne suis pas fine, » je fais comme « Ah, elle va m'intiminer ». Non, mais des fois, ils prennent des photos de moi puis je suis comme faite attention. Tu sais, j'ai l'air d'une vraiment « bitch ». Puis je suis… Tu sais, non. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Il y a beaucoup de gens quand je les rencontre pour la première fois puis je leur parle, ils me disent « Ah, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Mais tu pensais que j'étais comment ? » Ça fait que là, quand je gratte un peu au bout de 5 minutes, ben ils disent « Bitch ». Un peu « Bitch ». Un peu comme… Tu sais, mais non, je ne suis pas « Bitch ». Vraiment, je peux l'être comme tout le monde. Mais non, mais je veux dire… Tu sais, j'ai de la répartie, j'aime ça niaiser et tout ça, mais je ne suis pas quelqu'un qui, à prime abord, mon premier réflexe, ça ne sera pas d'être « Bitch ». Au contraire, je pense que c'est comme juste ma face. Je suis désolée, j'ai une face de « Bitch ». « Qu'est-ce que tu veux ? » C'est de merde. Fait que je suis tout en même. T'essaies de… Fait que je vais être une annonce de savon ou de shampoing. T'essaies de ne pas avoir de l'âme. Herbalescence. Douce. Plus inoffensive. Ben pas inoffensive, mais juste pas méchante. Ouais, ouais, je comprends. Mais moi, je dirais que Sam, il aime ça, les personnalités de même, non ? Mais oui. Moi, je pense que j'ai un préjugé négatif envers les personnes que leur principale qualité, c'est d'être fine. Mais moi, je trouve ça suspect. C'est paradoxal, ce que je dis, hein ? Oui. Tu sais, les gens qui font leur carrière sur le bonheur puis sur le fait d'être une bonne personne. Ouais, je comprends. Souvent, dans l'intimité, tu fais « Ah, il est un petit peu toxique ». Ben, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que quand on voit des défauts, tu sais, comme dans, je mets ton, dans la vie de tous les jours puis même comme à la télé ou à la… Là, tu fais « Ah, OK, bon, ben, on a accès ». C'est un humain. Mais si on voit aucun défaut, c'est comme « Hum ». Mais ça, c'est intéressant, cette réflexion-là parce que, tu sais, je dis que ça me complexe tout ça. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression que souvent, tu sais, quand il arrive des affaires avec des personnalités publiques, je pense qu'on est plus déçus quand la personne a une image vraiment de perfection puis qu'on ne connaît pas cette personne-là. On fait « Ah, ouais, ben, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ». Tu sais, on a moins d'empathie. Ouais. Ça, c'est comme si on n'avait pas accès aux… Comme si elle nous avait menti aussi. Tu sais, si quelqu'un a l'air vraiment parfait puis là, tout d'un coup, tu es comme « What? ». Mais tant que quelqu'un qui est comme plus transparent, ben, d'habitude, j'ai l'impression qu'il n'y a pas rien qui va sortir des bouts de la mythe qui va nous surprendre. C'est ça, exactement. C'est un humain avec plein de facettes. C'est ça. Ça m'arrive d'être bête au bureau, la gang, juste vous dire. Moi, je suis bête. Mais c'est dur, moi, je trouve, d'être nous-mêmes dans un milieu… Non! J'aimerais tellement ça être pas… Non, c'est ça qui est… C'est facile, trop facile. C'est politique. Ah oui! Toi, ton instinct va vers être toi-même. Oui. Tu aimerais ça être un personnage. Je suis incapable. Au début, quand je faisais de la radio, je me réécoute, premièrement, j'étais très mauvaise, mais ça me fait beaucoup rire parce que c'est comme si je jouais à être quelqu'un d'autre. Tu sais, que j'imitais une animatrice. Oui, c'est ça. Oui, tu émulais ce que tu connaissais des animatrices de radio. Exactement. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Ah, c'est non! Il y en a déjà une de même! Tu sais, il faut que je sois moi» et puis après ça, les gens vont aimer ça ou ils ne vont pas aimer cette proposition-là. Ça fait que ça marche beaucoup mieux depuis que je fais ça. C'est sûr, c'est bien plus efficace. On a tous l'impression qu'il faut être quelque chose de particulier pour avoir du succès dans plein de sphères de la vie puis finalement, tu te rends compte que dans le fond, si tu joues une game ou si tu n'es pas toi-même, les gens, ils ne sont pas caves. Ils s'en rendent compte puis ça paraît. Mais je trouve que c'est plus facile pour moi, mettons, dans un contexte comme là, je me sens quand même moi-même dans un podcast ou dans des entrevues. Ah oui, mais moi, en même temps, je pense beaucoup dans ma tête «OK, si je dis ça, ils peuvent coter, ils peuvent diffuser ça sur Instagram». Je pense à tout ça. Tout le temps, les peurs de vigilance. Tu penses aux extraits. Aux extraits qu'on va publier. Non, mais c'est parce que moi, c'est mon métier de faire des choses en direct fait que je pense toujours à comment je vais formuler ma phrase pour pas que ça puisse être mal interpréter puis dans un espace comme ça où on se sent bien ou s'intime puis où on a envie de rire un peu. C'est tentant d'oublier qu'il peut y avoir des répercussions à la parole qu'on prend. On est toujours un peu comme... Mais c'est vrai, mais moi, je l'oublie plus dans ces contextes-là parce qu'on veut justement performer puis que c'est comme on y va le tout pour le tout. Je suis plus moi-même justement puis j'ai moins de filtres tandis que dans une conversation one-on-one des fois avec, mettons, dans un party, un peu genre party d'après-gala ou des affaires de même, là, moi, c'est mon pire moment. Je suis... Je sais pas, je suis qui, sérieux, tu me parles puis je suis comme ah oui, c'est vrai puis là, je deviens genre dans un endroit pire, pire. Mais je suis déçue parce que je suis comme me semble que il y a 10 minutes, on faisait une affaire de même puis je me trouvais bonne puis je trouvais que j'étais spontanée puis là, après, on se parle dans la vraie vie puis là, je sais comme plus comment être, on dirait. Tu veux dire avec les personnes que tu connais ou avec des gens que tu rencontres dans un... Non, avec des gens que je rencontre que je connais pas des gens du milieu. Mais toutes ces relations-là, elles sont basées sur la fausseté. Mais c'est plate parce que ça pourrait. Non. Comment ça pourrait? Ben non, mais tu peux pas avoir une conversation authentique dans un cocktail avec quelqu'un que t'as à peine rencontré puis que tu connais pas vraiment. Ben moi, j'essaye. Je me force. Ben t'es vraiment bonne, mais moi, chuuu... Mais ça, c'est dur, souvent on trouve qu'on avance bien trop loin dans la confidence puis dans le realness. Oui, moi, c'est ça. On avoue des torts, des travers puis finalement, on se dit « Oh mon Dieu, la personne doit me trouver tellement lourd. » On se tranche la gorge en live direct puis elle est comme « Oh, j'avais juste dit salut. » Puis t'es comme « Oups! » J'essayais d'être authentique. J'aurais pas dit aller jusque là. Mais c'est correct le small talk aussi. C'est un réflexe de protection justement aussi. On n'est pas justement obligé de sourire les veines à chaque 5 à 7. Je pense que c'est correct aussi. Mais moi, je travaille ça. je pense que l'entre-deux m'est mal. On dirait quand je sens que c'est trop fake puis que c'est comme que c'est en surface. Je suis comme « Ça m'emmerde. » Moi, je me juge beaucoup en small talk. Je suis pas bon en small talk. Tu parles-tu trop? Moi, je parle trop. J'arrête pas de parler. Soit que je parle trop ou pas assez en fait. Tu as une face de bitch? Probablement. J'ai-tu une face de bitch? Souvent, je pense que Sam est fâchée. On part d'un événement je suis comme « T'es-tu fâchée? » Oui, oui, oui. Non, je suis juste « Je mangeais une crevette. » Non, je suis pas. C'était plate. C'est genre « Moi, je suis comme j'ai de l'air de bonne humeur puis j'essaie, mais ouais. » Peut-être parler trop moi, ça va être plus mon affaire. Mais toi, tu vas être plus en silence. Des fois, il me dit « Ouais, j'étais avec cette personne-là. Il y avait des longs silences puis je suis comme « Ah, malaise! » « C'est la pire affaire. » « Ça m'arrivera jamais. » « La gorge me serre. » Il y avait des silences. C'est pas possible. C'est sûr. Ben, moi, je dis n'importe quoi, là. Moi aussi. Je vais dégueuler, je vais inventer quelque chose. Je vais dire « Je sais pas, je peux pas. » Ben, ça m'arrive aussi puis des fois, je dis vraiment n'importe quoi. Tu dis que je me sens pas bien. Oui, je me sens pas bien. Je fais que tu es. Oui. Ben là, c'est là que des fois, je sors des mensonges, là, littéralement. Oui, mais des mensonges. Comme quoi? Si je suis trop à côté au pied du mur puis c'est comme « Il y a un silence, il faut que je dise de quoi. » Je suis comme... J'ai un appel. Attends, attends. Ça m'est arrivé, mettons, dans un bar, dans une soirée d'humour. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans un groupe puis là, il y a un genre de silence puis « Hey, je voulais te dire de quoi? » Ah, c'est quoi que je voulais te dire déjà? Je sais que j'ai rien à dire. Je trouve rien. T'es pire que moi. « Hey, je voulais te dire de quoi? » Ah, mais ça me revient pas. Bon, ben, bye. Ben, bye. Je te jure. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je prends des notes. Je prends vraiment des notes. C'est une très bonne stratégie. Moi, je dis plutôt « Hey, je m'excuse, il faut que j'aille te citer et voir si mes enfants vont bien. » Ah, les enfants. Ça, j'aime pas. C'est de la meilleure excuse. Ah, c'est bon. Ça, personne ne respecte contre ça. Non, puis quand tu te fais inviter à des affaires, tu te fais « Ben non, j'ai les enfants. Ouah, les enfants, ils sont malades. » Ah, ça, les enfants, ils ont eu la COVID. Quelle mâche. Ah, ils ont la COVID, les enfants. La gastro, le rhum. Ils ont des poux, tout ça. Tout ça. Ils sont galieux. Moi, je l'utiliserais ça. C'est pas une personne très mondaine. Non, t'aimes pas ça être dans ces événements-là? Ben, en fait, c'est ça. J'aime pas tout ce qu'on vient de décrire, là. J'aime pas particulièrement notre milieu non plus, dans le sens que j'ai pas tellement envie d'en faire partie à ce niveau-là. Genre moi, je veux faire des affaires, je veux faire des projets, mais je crave pas de la vedette, mettons. Ben, pas la vedette, mais moi, il y a quelque chose quand même, il y a souvent des gens dans ce milieu-là, t'sais, autant genre dans toutes les sphères, pas juste des humoristes, que je m'entends quand même bien avec ces gens-là. Mais est-tu dans un 5 à 7 que tu fais des rencontres qui vont changer ton destin? Parce que c'est souvent ça l'idée, oh, nous allons résoter. Ah ouais. Il y a sûrement un producteur d'Hollywood qui va être là, qui va traîner dans un coin avec son martini, qui va me dire, hey, j'ai vraiment besoin d'un scénario. Mais non. Faut y aller vraiment juste pour le plaisir, puis pas pour le travail, je veux dire, mais pour côtoyer des gens, c'est comme, je me sens comme tiraillée, c'est souvent des personnes avec qui je m'entends bien et j'aime pas le fait qu'il y a une pression sur le travail en même temps de rencontrer des gens. C'est tout ça, mais ça me mélange, puis ça me met mal. Puis après, je suis comme, mais là, cette personne-là, elle me parlait-tu? Puis-ce qu'elle va être mon amie? Moi, j'ai commencé à faire un truc que je trouve vraiment le fun, c'est que les gens que je connais pas, puis que je trouve qu'ils ont l'air smart et intéressants, je les invite à souper. Pararnage! Chez nous, je fais, hey, on se fait, mais puis d'autres mondes, là, t'sais, on fait ça pas juste une personne, là, ouais, c'est ça. Non, pas genre tête-à-tête, tu vois, genre... Non, mais c'est vraiment le fun, tu fais ça, tu mixes du monde ensemble, genre des gens que tu connais des gens que tu connais pas, puis des fois, c'est vraiment hot, là. Moi, je suis devenue très, très amie avec des gens avec qui ça a commencé comme ça, là. Je disais, ah, t'sais, on se croisait des fois, t'sais, on se connaissait pas nécessairement ou j'aimais son travail puis tout ça, puis je fais, hey, on soupit-tu ensemble, ben, t'sais, mais c'est vraiment pas stressant comme invitation, là. Il y a combien de monde à ta table? Ben, cette fois-là, cette fois-là, parce que je suis devenue très aimée avec la personne, je l'avais invitée avec sa blonde, fait que, t'sais, genre, on était moi, mon chum, lui, puis sa blonde, puis, t'sais, on s'était vraiment comme jamais tant que ça connus, puis c'était comme un genre de match parfait d'amitié, fait que moi, j'ai commencé à faire ça, je trouve ça vraiment plus fun que... Ah, je suis d'accord, c'est vraiment plus ça, c'est mal. Mais, quand je le fais, c'est comme j'ai bu trois verres de vin, puis là, je le test. Ben, c'est ça, j'allais te dire. OK, faut que tu sois game, là, faut que tu crinques. Ben, les gens, d'habitude, sont full willing, ils sont comme, « Ah, c'est bien le fun, oui! » OK. C'est vrai. C'est ça, oui. Ben, moi, c'est mon genre. Sinon, c'est juste marqué « vu », puis là, tu meurs en dedans un peu. Ben, je pense qu'on aimerait ça faire ça aussi. C'est le fun! Ça nous prendrait juste à un resto, je trouve ça... C'est moins le fun que préparer ton repas, ton endroit, ta table. Ben, moi, j'ai une table. Moi, il peut rentrer quatre personnes à ma table. Ben, c'est beaucoup, quatre, là. Six. On peut être six, même, on peut l'allonger. Hey! OK. Es-tu trop laide, ma cuisine? On s'en fout. C'est pas important. Mais... Moi, définitivement, je suis complexée par ma cuisine. Oui, c'est vrai. J'ai hâte d'avoir un plus grand logement pour avoir un plus bel endroit, plus grand, plus spacieux. Pour recevoir. Oui, pour recevoir. J'aime ça recevoir, j'ai juste pas le bon appart pour ça. Hey, hier, on était au Ikea, si on s'assoyait dans toutes les cuisines pis on était comme... Mais ça me confit ici, là. Pourquoi on n'a pas des cuisines de même, tabarnak? Parce que t'habites pas dans une maison à Boucherville, t'habites dans un appartement à Montréal, sûrement fait en long. Oui, je le sais. Ben, c'est ça. Mais j'aimerais quand même ça. Moi aussi, j'aime ça recevoir quand même, pis genre, je sais pas, ça fait adulte, pis j'aime ça, mais... Ça fait adulte! Ah non, c'est tellement plate! Non, fais pas ça. Ben oui, ben oui, ben oui, non, moi j'aime toutes les affaires d'adulte. J'aime pas du ménage, j'aime... Je sais pas quoi dire. Marilène va être catapultée dans le monde des adultes depuis l'âge de 9 ans. Ben là, t'as quel âge? J'ai 25. Ben là, ça va, ça s'en vient. Non, non, mais... Ça, c'était juste posé dans mon décembre. Les réères, tout ça, dans un char. Non, mais c'est ça, regarde. Mais j'ai un char. Ah, les Célis, les réères, ça t'intéresse pas? Oui, c'est ça. Mais j'ai un char, là. Tu veux-tu comme le... Ce que t'aime d'adulte, c'est genre le petit setup de maison avec... Non, mais... Toutes lesquelles? Non, je sais pas, mais je pense que c'est vraiment l'idée, recevoir des gens, avoir comme une autonomie financière et réussir dans son travail, tout ça, je sais pas, là, être... Côté social. Oui, c'est ça, le plus, mais les réères, je sais pas, je me suis pas lancée là-dedans. Pour moi, c'est ça, être adulte. C'est ça. Je suis comme si tu as des affaires plates. Ben oui, je comprends. Oui, mais toi aussi, t'es un peu de même. Adulte, c'est plate pour toi. Ça représente pas quelque chose. Ah oui? Ben moi, j'ai commencé à consulter avec ma psy, puis on a déterminé que je veux être... Je refuse de devenir un adulte. Je veux être constamment dans ma phase enfant, tu sais. Tout ce qui est adulte, ça me repousse. Oui, vraiment. Oui. Comme les enfants, ça me repousse. J'ai réalisé que j'ai un peu abandonné des relations avec des amis quand ils ont commencé à avoir des enfants. Oui, parce que là, il y a moins de spontanéité aussi, on va se le dire. Oui, oui. Ça devient beaucoup plus compliqué puis ils parlent beaucoup juste de leurs enfants. Oui. Mais j'ai comme vraiment une dissociation avec le... T'es un malaise, là. T'es mal à l'aise avec les enfants. Oui. Oui, ça symbolise ça pour moi puis... Je ne veux pas challenger ta psy, là. Je ne suis vraiment pas psy. Mais ça se peut aussi que ça ne t'intéresse pas puis ce n'est pas grave. Tu sais, pourquoi il faut aspirer puis c'est correct que tu aspires à ça, là. Moi, je ne veux pas d'enfant. C'est une bonne décision. Ah, 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 dis-t-elle à ses deux enfants. J'en ai trois. Trois? J'en ai cinq avec mon chum. Non, non, nous, quand on se promène, on est soit en sec ou en quart de jour, là. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Puis moi, je n'aime pas tant les enfants après ma barre. OK. T'en as trois. Oui, mais j'aime mes enfants puis tout ça, mais tu sais, je ne suis pas une mère qui n'a pas... Mais j'aime mes enfants, je les adore, là. Il ne faut pas que ça soit mal à l'interpréter. Ce sera l'extrait. Oui, c'est ça. Ce sera l'extrait. J'aime mes enfants, mais pas tant que ça. Non, non, mais c'est juste que, tu sais, mais c'est peut-être un complexe que j'ai justement de... Des fois, je vois des mères autour de moi puis elles ont tellement l'air pas parfaites parce que je pense qu'on est au-delà de ça, de la perfection. Elles ont tellement l'air à être remplies par ce rôle-là. Elles ont tellement l'air à se définir, faits pour ça. Ça a l'air vraiment à les rendre tellement heureuses. Puis, ce n'est pas que ça ne me rend pas heureuse d'avoir des enfants, mais on dirait que ce n'est pas autant que ça. Ça te prend vraiment d'autres choses. Non, mais ce n'est même pas par rapport à avoir d'autres choses, une carrière puis d'avoir des objectifs qui sont autres que des objectifs familiaux, mais c'est comme si tu te sens tout le temps un peu inadéquate. Tu es comme... Un exemple super concret. Mettons mon fils m'apporte un dessin qu'il a fait puis c'est super beau puis c'est marqué « Je t'aime maman » puis tu es la meilleure maman. Puis, tu sais, c'est supposé de me toucher, là. Fait que je trouve ça le fun de recevoir le dessin mais je n'ai pas le goût de pleurer. Je suis-tu psychopate? Ben non. Non, mais c'est ça. Là, je suis comme... Là, je vais googler. Suis-je sociopathe? Pourquoi je n'ai pas une réaction de cette mère qui fait « Ah, mon Dieu, mon fils! » Pourquoi... Non, mais je ne le sens pas, là. Mais tu es contente. Non, mais je suis contente. Puis j'adore mes enfants puis je mourrais pour mes enfants, là. C'est juste que... Est-ce que ça a l'impression de faire aux autres? On dirait que moi, ça me le fait pas assez. Puis je suis comme « Mais pourquoi? » Puis ça me complexe full. Ben... Tu te demandes si tes émotions sont suffisantes, là. Ouais! OK. Ouais, ouais. Tu sais, comme des fois, il arrive des affaires puis là, je sais que je suis posée hors de la peine, OK? Mais j'en ai, là. Mais peut-être pas autant qu'il faudrait. Je le sais pas. Des fois, je me pose ces questions-là. Surtout avec la femme. C'est pas ce que tu dis parce que... Non, non, avec plein d'affaires. C'est comme si on aspire à des choses puis à un modèle puis on essaie de nous dire « Il faut que tu tendes à ça. » C'est comme deux affaires qui me tombent scénaires puis qui me complexent par rapport à ça. C'est, mettons, tout le body positive puis être bien dans... Tu sais, le self-care puis tout ça. C'est comme si t'es rendu comme une religion. C'est comme s'il y avait plus de place pour se sentir pas bien. les émotions négatives, la colère, la tristesse. Puis il faut toujours tendre à l'acceptation, la résilience, être une bonne personne alors que c'est vraiment plus compliqué que ça d'être un humain. Je trouve que ça exerce une pression tout le temps comme un peu la pression d'être un adulte, d'avoir des enfants puis qu'à un moment donné, on peut juste se dire que c'est le même puis que c'est tout. Je trouve que c'est dur d'atteindre ça. Tu sais, d'être comme... Surtout être un parent. Être la meilleure version de soi-même tout le temps. Je trouve qu'il y a comme en plus de jumeler à être toute ça, être la meilleure version de soi-même et avoir des enfants. C'est tough! Sacrément, moi, le nombre de fois que moi puis Sam, c'est ça, on dit tout le temps ça, mais qu'on est comme... On voit des parents puis on est genre « Ah, j'ai mal à la tête! » Parce qu'il faut que tu sois une bonne mère. Il faut que tu sois une bonne blonde, tu sais, vraiment. Il faut que tu sois une bonne amie, parce que là, c'est pas parce que tu as des enfants... Puis il faut que tu sois super performante au travail puis tu sois en même temps. Fait qu'un moment donné, t'es comme « Ben non! » C'est... Ben moi, je pense que c'est normal... « You can't have it all! » Non! C'est normal de pas broyer à chaque fois que ton enfant te fait un dessin, là, je pense. Moi, admettons, les gens... Ben mon frère et ma soeur, ils ont des enfants puis ils adorent leurs enfants. Je comprends, mais moi, je les jette leurs dessins quand ils sont pas là. Je pensais que c'est là que tu allais dire que tu l'aimes le dessin mais t'as pas envie de l'accrocher. Ben, je n'en accroche quelques-uns. Des fois, je fais une rotation, mais si j'avais gardé tous les dessins puis les bricolages que mes enfants m'ont fait dans leur vie, j'aurais quatre hectotomes de déchets de papier, là, dans mon sol. Ben, c'est ça! Fait que j'ai une petite caisse puis là, j'ai gardé certaines affaires mais je me sens très mal de ça parce que ma mère a gardé mes bulletins du primaire. Fait que là, je me compare tout le temps à elle puis je suis comme « Mais oui, mais là, pourquoi je suis pas de même? Pourquoi je n'ai pas encadré le bulletin de première année puis je ne l'ai pas mis dans le salon parce que c'est laitre! » Ben, moi aussi, moi, je pense tellement à ça, là. Je me dis que je suis superficielle et je vois d'enfant, je ne trouve pas ça beau dans une maison. Mais c'est ça, c'est tellement laitre, là. Ah, c'est vrai que c'est laitre. Tu dois abandonner tes objectifs de design, d'intérieur. Tu dois vraiment les abandonner, ces motifs-là. Oui, oui, c'est ça. Ça, je serais bien déçu de ça. Mais là, tu viens de me dire que tu es une lettre cuisine, fait que dans le fond, il n'y a pas des gros objectifs. Oui, oui, oui. Dans le fond, tu sais, oui. Non, 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 mais c'est ça. Mais mon appartement au complet est à jeter, là, à la poubelle. Et à recommencer, oui. Mais toi, tu as souvent des filles de décoration. Je me rappelle que quand j'ai lu ton livre dans ton premier appart, tu t'avais imaginé une chambre dégueulasse, pêche et je ne sais pas quoi, puis ce n'était pas ça, là. Oh, my God. Ah, oui, oui. Tu as des rêves déçus, de décoration intérieure. Oui, j'ai hâte d'atteindre mon plein potentiel de design intérieur. Caliste que j'ai hâte, si. Mais oui, ma première chambre dans mon premier appartement que je m'étais choisi une couleur de peinture chez Rona, puis en la mettant sur le mur. C'est drame antique. Je pensais que ça allait être comme orange, tangerine. Corail un peu, hein? Oui, quelque chose de... Je me rappelle de ça. Un statement, puis finalement, c'était beige, 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 avec des rideaux bleus pâles. Ça faisait comme une chambre d'hôpital. Ah, je suis tellement déçue. C'est ça. Oui, j'avais vraiment été pleurer dans la salle de bain à cause de ça. Pour quelqu'un qui a autant de goût, tu sais, t'es tellement... Autant de goût, regardez-moi! Je suis une carte de mode. Non, non, mais t'es quand même bon d'habitude pour ces affaires-là, il me semble. Des fois, je me questionne là-dessus sur mon goût. Parce que je trouve que j'ai beaucoup de goût, mais je ne suis pas toujours capable de le réaliser en vrai dans ma vie. Par exemple, ça coûte vraiment cher. C'est ça, ça prend le budget. Ça prend un budget illimité. C'est ça. Ou des commandites. Ou des commandites. À chaque fois qu'on veut des affaires, c'est ça qu'on dit. On va au magasin, on regarde tout ce qu'il y a, puis comme un item, si je mets ça dans mon appart, ça va être lettre. Non, tu veux tout l'item. Il faudrait que tu ailles tout pour que ça fasse... Ah, le beau logement. Une seule pièce. C'est ça, au moins. Mais moi, j'essaie de développer ça aussi, mais moi, j'ai l'impression que je n'ai pas un oeil extraordinaire. Ce n'est pas pire. On n'est pas loin, je trouve. On est complexé par nos goûts en design. Ça va loin quand même. Mais moi, je trouve que c'est tellement un statement. Moi, genre, que tu arrives chez nous et que tu vois que j'ai peint un mur d'une couleur et que tu sois comme « Hein? » Ah, je vais mourir. Ça te gêne de voir que les gens voient l'effort? Oui, puis genre, de voir que c'est comme que tu as vraiment mis ton âme là-dedans, tu as allé checker ta peinture, tu l'as mis et c'est lettre. Non, 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 non. Ça me stresse vraiment. J'aime mieux quand quelqu'un décide dans ma vie. tout est blanc chez nous. Ah bon? Puis il y a des traces de petits doigts, c'est beau. C'est beau, hein? Ah, OK. C'est ça. Garde. Mais moi, je ne pense pas que tu dois être complexée par ta réaction. J'ai l'impression que c'est comme c'est plus superficiel de juste, tu sais, c'est comme pleurer pour un dessin. Je veux dire, après ça, tu peux quand même être pas un bon parent même si tu pleures pour le dessin. Je veux dire, c'est pas... Non, mais je comprends. Mais il y a des parents qui ont l'air de trouver ça vraiment le fun de jouer à quatre pères toute la journée avec leurs enfants avec des jeux de figurines. Moi, je suis comme « Maman, tu travailles! » Mais je comprends un peu. Moi, ça me fait ça, mais je ne suis pas pareille mais avec mon chien, là. Mais dans ce sens que des fois, je vois du monde, c'est comme « Ils aiment ça, ils vont jouer tellement longtemps avec leurs animaux faire des affaires. » Moi, je suis comme « Hé, moi, j'en fais des affaires, j'en fais beaucoup, mais à un moment donné, je suis tannée puis j'ai envie de faire d'autres choses. » Mais c'est ça. Mais c'est que la barre est haute dans toutes les sphères de l'existence. C'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'on nous présente sans arrêt des modèles justement à un propriétaire de chien qui fait des randonnées à chaque fin de semaine sur le Mont-Saint-Hilaire puis là, tu fais comme « Moi, je suis bien poche, ma vie est bien poche. » Moi, j'arrive le vendredi soir puis je veux juste écouter « Selling Sunset » dans mon divan puis pas aller promener le chien puis pas faire des activités du quartier avec mes trois enfants. Non, mais c'est ça. Tu te sens poche. En tout cas, ouais. As-tu peur de transférer des vilaines valeurs à tes enfants? C'est sûr que c'est ça. J'ai une fille de 16 ans qui a déjà des vilaines valeurs. 16 ans? Ouais. Ben oui, ben elle va avoir 16. Mais, ben oui. En fait, tu l'as eu jeune. Ben non, je l'ai eu à 25 ans. OK. Ben, j'ai des régions, là. Les Chicoutimi. Mais oui, je l'ai quand même eu jeune, c'est vrai. Puis, ben oui, j'ai peur de ça. Puis en même temps, c'est une phrase super éculée, mais il n'y a personne qui sort de son enfance indemne, là. Je veux dire, je pense que les parents... Oui, c'est ça qu'on réalise à maintenant. Ben oui, tu sais, ben oui, puis je pense que si tu n'es pas un monstre, c'est déjà quand même une astuce bas de base. Oui. Ça part des jeunes. Ça fait que c'est ça. Mais oui, mais tu sais, c'est tough avoir des enfants dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il y a comme tellement de messages extérieurs à toi, tu sais, à ce que tu peux donner comme parent. Tu sais, moi, je me rappelle quand les filles étaient plus jeunes, tu sais, puis c'était avant, là, les trucs, les discussions sur le genre puis tout ça, mais moi, ça m'a bien gros toujours gossé l'industrie de la princesse de Disney, là. Tu sais, je trouvais que c'était comme intense puis que c'était un peu rentré dans la gorge des petites filles que tu veux être une princesse puis tout ça. Ça me gossait, mais vraiment pour des raisons pas tant profondes, juste parce que ça m'énervait. Puis il n'y a jamais eu tout ça tant que ça chez nous. Puis là, oups, il commence à la garderie. Oups, là, tout cet univers-là rentre chez nous comme une tonne de briques. Tu sais, puis plus tard, c'est les réseaux sociaux. Pendant la pandémie, c'est un bon exemple. Mes enfants, des fois, montaient du sol. Ils avaient été sur TikTok. Puis là, c'était, mon Dieu, maman, c'est-tu vrai que t'as l'affaire? C'est-tu vrai que... Bon, puis c'était vraiment pas vrai, toutes des fausses nouvelles. Puis là, j'avais des discussions sur l'information, la vraie information, tu vas chercher la vraie information. Mais tu te rends compte que comme parent, t'es bien petit par rapport à tout le discours ambiant. Oui, oui. Des fois, pour le meilleur parce que les enfants ont accès... je trouve qu'il y a des bonnes choses qui se font sur les médias. Je trouve que sur TikTok, il y a vraiment des bonnes affaires. Il y a comme des créateurs de contenu extraordinaires. Il y a des thématiques qui sont abordées qui sont vraiment là, out there, qui n'étaient pas là avant. Moi, j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, avoir accès à tout ça. Mais il y a le pendant de ça aussi qui est un peu plus négatif. Ça, ça me stresse, ces affaires-là. Puis après ça, bien... De voir que t'as pas tant de contrôle finalement. Non, je pense que... Tu sais, les enfants ont de l'argentivité. C'est plate à dire, mais il y a une limite. Oui, t'es là comme parent, t'es un espèce de fort dans la nuit. Puis en même temps, moi, avec mes enfants, je suis complètement transparente comme je le suis en général dans la vie. Ils le savent. Je leur dis pas que je suis parfaite. Puis quand je me trompe, je leur dis, mais je ne sais pas les séquelles que ça peut laisser. Parce qu'ils sont encore dans l'enfance, mais plus tard, quand ils feront une thérapie puis ils conneront chez nous avec leurs reproches, bien qu'est-ce que tu veux. Ça sera ça. Puis quand on est enfant, on retient tellement des choses random. Tellement. Oui, oui. Tu retiens genre sept affaires dans ta jeunesse qui t'ont marqué profondément puis le degré d'importance est vraiment variable. Non, mais c'est tellement drôle. Un accident de char où comme Magali avait des crayons mauves puis pas moi, ça m'a marqué. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu me donnes cet exemple-là puis hier, ma fille, parce que ma fille était en secondaire 1 puis il y avait une pâte de métro puis elle m'a appelée en pleurant. Elle était à l'arrêt d'autobus puis elle était en panique. Je vais aller chercher. Puis là, ma fille, elle fait, mais tu te rappelles-tu en secondaire 2? C'est arrivé la même chose. Je t'avais appelée en pleurant. Puis là, dans ma tête, je ne me rappelais plus puis j'ai fait, hum hum. Je ne me rappelais plus. Puis elle, ça l'avait full marqué. Fait que tu sais, des fois, pour moi, c'était juste normal. C'est un incident normal de la vie. Là, tu paniques un peu, il n'y a pas d'autobus. Je vais te chercher. Mais pour elle, c'était gros, là. Oui, mais des fois, c'est des banaltés. Je pense que, de toute façon, être un parent, c'est avoir peur de mal faire sa job. Fait que, puis c'est... Il faut aller sur les groupes de parents. Il y a tellement de violence sur les groupes de parents. T'es-tu là-dessus? Je me suis enlevé de là, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Les groupes de parents. Sur Facebook. Ça, c'est full complexe. Ça, c'est dans le temps où il y avait beaucoup de groupes de parents sur Facebook. Quand mes enfants t'es plus jeune, parce que là, maintenant, ils sont ados. Fait que les groupes de parents ne me sont plus d'aucun secours. Non, c'est ça. Mais oui, j'allais voir. Justement, c'était full complexe. Parce que là, t'avais les mères vraiment qui ont juste ça à faire. Je ne sais pas. Ils font de leur vie. Comme ils font leur collation bio. Ils font tout. Puis là, t'es comme, je suis une merde. Je suis une merde. Fait que j'arrête. Il y a du monde tellement dévoué. Même les chiens. Moi, il y a du monde qui écrivait. cru, nourrice cru. Puis là, c'est toute intense. Je suis comme, j'ai jamais pensé à cette option-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais revenir en arrière sinon, je ne vais pas commencer à cuisiner pour mon chien. Je trouvais ça vraiment intense. Mais en même temps, j'étais comme, crème, il y a vraiment du monde qui sont impliqués puis dévoués puis qui font les affaires pas à moitié. Il faut arrêter. On en revient tout le temps à la maudite discussion sur les médias sociaux. Mais tu sais, quand tu regardes tout ça, tout le monde a l'air plus riche que toi. Tout le monde a l'air plus beau que toi. Tout le monde a l'air plus mince ou mieux faite. comme tout ça, tout a l'air plus. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que le matin où je me sens comme une marde puis que j'ai un bouton sur le nez, je ne fais pas de selfie, je n'en fais pas. Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Oui. Puis la fois où je me chicane avec mon chum, je ne fais pas un pause pour célébrer notre chicane. Tu sais, je n'en fais pas de. Mais j'essaie de ne pas faire ça en général, de pause, de célébration de l'amour puis je trouve ça m'énore. mais c'est parce que là, j'ai l'air de la fille qui est contre les réseaux. C'est pas ça, mais je trouve tellement qu'on se met de la pression avec ça. Je regarde ça puis même des amis, je les connais, ce monde-là. Je les connais, ce n'est pas comme des images lointaines d'une influenceuse extraordinaire que je suis allée, oh my God, c'est sûr, oh my God, elle est toute, elle est à Bora Bora. Puis même la vie de mes amis au travers de ces filets-là, je suis comme, ah, ouais. mon chalet, tu sais, je comprends. À vos chalets puis à des chandelles. C'est tellement beau, le chalet. Puis là, la maudite, tu sais, puis j'y connais, je sais que leur vie n'est pas parfait, je les connais, leur chicane, c'est mes amis, mais même, je me fais prendre, même avec mes amis, en vie, c'est-tu carré bien qu'un peu? On est tous pareils. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup du fait que, en tout cas, moi, mettons, quand je regarde beaucoup mon sel puis beaucoup, mettons, les réseaux sociaux puis les stories, je vais le mieux, on dirait, oui, t'es comme un peu dans une loop de compulsion puis de... Avant de se coucher, c'est le pire moment. Oui, c'est ça. Puis on le fait tous, on check ça, puis là, on est même. Moi, je suis dans mon lit puis je suis là... Moi, c'est quand je me réveille, je pense, le pire. Quand je fais ça, en me réveillant, ça crash ma journée, de comme... Mais on a mis beaucoup de monde sur mythe. Oui, ça, ça aide. Moi aussi, je fais ça. Gardez juste ceux qui... Oui, masqués, là. Tu me as-tu masqué? Ceux qui... Non, pas du tout. T'es encore... Tu passes la cote. Yes. Mais non, mais je garde juste le monde qui, on dirait, qui m'inspire. Oui, c'est vrai. Qui me donne envie de créer. Mais qui t'en sentit rien. Oui. Bien ça, je trouve que c'est un truc cool que j'ai fait pendant la pandémie pour des raisons, bon, de sécurité en premier lieu, mais de faire un ménage sur mes médias sociaux, mais de bloquer... Dans le fond, j'ai comme une prise de conscience, j'ai dit... Mais moi, je... Mais attends... Puis c'est sûr que c'est pareil pour vous, là, je suis pas obligée d'en durer ça. Je veux dire, c'est pas... Je n'ai aucun contrat nulle part qui me dit que Geneviève doit accepter tous les commentaires de marde et ne pas bloquer les personnes, tu sais, comme qui ont des propos qu'elle juge comme blessure. C'est moi qui décide. Mettons, tu peux me dire un affaire, puis je te bloque, puis c'est tout. Genre, je te dois rien, là, je te dois pas ma présence sur les médias sociaux, ou tu sais, comme... Ou une réponse, ou whatever. Mais j'ai fait ça, puis j'ai aussi... Ça, c'est plus sur Instagram et sur TikTok. J'ai arrêté de suivre les gens qui me faisaient se sentir pas bien, puis c'est pas des mauvaises personnes, là. Des fois, il faut que tu te questionnes sur tes complexes, justement, sur tes billets, puis tu fais, bon, bien, regarde, tu sais, moi, j'ai des troubles alimentaires, j'en ai parlé, je m'en ai jamais caché, puis il y a des personnes qui sont vraiment... C'est pas des personnes qui sont toxiques, là. C'est pas des personnes qui sont problématiques sur les médias sociaux, mais moi, je sais qu'avec mon enjeu, suivre ces comptes-là de filles qui s'entraînent full, puis qui sont magnifiques, là, puis c'est... Ça ne vient trop de chercher. Ça vient trop de chercher. C'est pas de la faute de ces filles-là, là. Mais moi, le contrôle que j'ai, c'est de faire des enlevées, puis quand je vais me sentir mieux d'y re-suivre, au pire, là, quand je vais me sentir assez forte pour les re-suivre, mais ça, ce moment-là, je trouve que ça a été vraiment un salvateur pour ma santé mentale, puis je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait durant la pandémie. Il faut se permettre, je pense, de faire ça. Mais oui, puis c'est pas grave. Ça n'est pas du tout t'aïe la personne, là. Ça veut juste dire... C'est vraiment de toi par rapport à toi, là. C'est comme, bien, moi, je sens que je ne suis pas capable de regarder ça. C'est ça. Ça me fait juste... C'est ton problème, c'est mon problème, là. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai un problème. C'est pas elle, là. Mais tu sais, Mané, tu sais ça, tu prends une distance qui te fait du bien, c'est comme... C'était-tu dans un pic où vraiment, c'est comme, justement, tu sentais que là, c'était plus problématique ton trouble alimentaire, puis là, t'as fait... Mais pendant la pandémie, comme bien du moins... Moi, j'ai eu des gros troubles alimentaires à différentes périodes de ma vie, puis c'est souvent quand on perd le contrôle... Moi, là, je vais parler pour moi, c'est souvent quand je perds le contrôle sur une partie de l'existence à laquelle je tiens. Fait que, mettons, quand je me suis séparée avec le père de ma fille, je suis vraiment tombée dans une phase... C'était épouvantable, là. Je mangeais plus. Ma bossa venait me donner des biscuits sur dents à mon bureau, des frambois. T'étais là, il faut que tu manges, je vais tomber à terre. Je t'étais rendue... Tu sais, ça n'avait plus de bon sang, là. Je ne me voyais pas, là. Je ne ressentais pas la fin. J'avais pas faim. Mais c'était une façon de contrôler. J'ai compris plus tard en thérapie pourquoi je faisais ça. Quand je parle de contrôle, puis la pandémie, on s'entend-tu que c'est une perte de contrôle totale, là? Je veux dire, on n'avait plus la liberté de notre existence. C'était littéralement ça. Moi, je ne pouvais plus aller au gym. C'était fermé. Là, tout le monde faisait du pain, puis tout ça. Fait que j'étais comme... Mais j'ai réussi à quand même pas sombrer trop, mais je voyais que j'étais plus fragile. Je voyais que là, certaines affaires, ça me triggerait pas mal plus que d'habitude. Puis là, j'ai fait « Oh, attention, ça! C'est comme les signaux d'alarme qui sont dangereux pour moi de plonger là-dedans. » Fait que... À ce moment-là, j'ai décidé d'enlever certaines affaires parce que... Surtout sur la santé. C'est parce que c'est bien vu d'être en santé, de faire du sport, de faire attention à ce qu'on mange. Puis il y a des comptes qui sont super positifs là-dessus. C'est juste que quand tu as un trouble, ça ne va pas réveiller les bonnes affaires. dans ton cerveau? Tu sais, je vais donner un exemple super concret. Maintenant, je ne sais pas moi, je t'admire, je te trouve votre puis là, tu manges une salade puis tu fais la salade, c'est super. Toi, puis cette salade-là, puis moi, dans ma tâche, j'en fais, ben c'est ça, c'est ça, il faut que je mange juste cette salade-là parce que là... Non, mais c'est cave de merde. Je sais que ça a l'air ridicule quand tu racontes comme ça. Je pense la même chose que toi, je pensais que... Mais tu sais, tellement ça, c'est comme le smoothie qui va tout changer. Oui. Ben non. Ben non, tu sais, puis ce n'est pas de la faute de la personne. C'est juste que tu fais de la projection puis là, tu amplifies cette affaire-là. Tu sais, puis moi, je me rappelle d'une époque où je découpais, je faisais tellement de dismorphies, tu sais, quand tu as une image déformée de ton corps, je faisais tellement de dismorphies que je découpais mon étiquette de pantalon, je regardais dans mes poches puis quand je capotais trop, je regardais la taille pour me rappeler ma taille. Ça va, la gang. J'ai vraiment fait ça, oui. Tu la traînais avec moi comme un petit talisman. Mais ça... Mais ça marchait dessus. Parce que tu voyais ton image que tu trouvais plus grosse que ce que tu étais puis tu avais besoin de voir le chiffre. C'est faux, c'est ce que je dis en ce moment puis je le sais, là. Je veux dire, on... On est tous grossophones. Oui, oui, ça, on peut régler ça tout de suite puis ce n'est pas un beau sentiment. Non, non, vraiment pas beau, mais on est tellement conditionnés à penser que la minceur, c'est the shit, là. Parce que quand tu es mince, tu es supposément belle ou beau, tu réussis, tu te contrôles... Tu sais, tout ça, là. Tout ça, c'est tout... Bon. Tu sais, c'est full capitaliste, la minceur, dans le fond. Pour vrai, c'est vraiment ça. Puis à un moment donné, j'étais tellement obsédée par une taille. Tu sais, dans ma tête, si je faisais plus que tant puis je ne veux même pas dire la taille parce que je ne veux même pas aller là parce que c'est malsain, OK? Si je faisais plus que tant de cette taille-là, tu sais, je ne pouvais pas vivre, là. Fait que je gardais l'étiquette, tu sais, puis là, quand je le regardais, puis j'étais là, gars, c'est correct, tu fais cette taille-là. Faut-tu être... Tu sais, faut-tu être complètement à côté de la plate? Puis j'ai fait ça longtemps, là. Comme si c'était ça, ton safe space, là. Faut-tu être malheureux? J'étais tellement malheureuse. Je pensais à la nourriture sans arrêt. Puis est-ce que maintenant, tu y penses moins? Oui, quand même. Bien, maintenant, je... Tu sais, mettons, mon rêve, ça serait de... Mais je ne sais pas si je vais l'atteindre un jour, là, c'est un objectif plus qu'un rêve, là, mais c'est de ne pas penser quand je mange. Tu sais, mettons, quand je mets un aliment dans ma bouche, de ne pas penser à ce que ça représente, les calories, le gras, le sucre, whatever. Puis des fois, je réussis. Ça, je suis vraiment contente de ça. Puis tu sais, je suis vraiment bien entourée puis j'ai un chum extraordinaire là-dessus, là, qui est comme tellement aidant, là, tellement comme parfait. Ça fait que ça, ça m'a beaucoup aidée à manger. J'avais de la misère à manger avec des gens. Surtout avec des gars. Tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait que je mange une salade. Oh, Christ, moi, je fais toujours ça. C'est ça. Non, mais c'était... C'est tellement loser, là. Ça me fait tellement chier, là. Puis mon chum, il ne se rendait pas compte au début de ça quand on sortait ensemble. Puis un moment donné, j'ai tout avoué puis il était là. Mais je suis tellement désolée de m'en avoir jamais rendu compte. Mais je suis comme, c'est pas de ta faute. Je le cache tellement bien. Tu sais, j'ai l'air de la fée full. C'est en contrôle. J'ai pas faim. Oui. Non, mais tu dis ça, j'ai pas faim. Mais moi, je pensais sincèrement que t'avais un moins gros appétit que les autres. Je suis comme, ben non, j'avais juste faim 23h sur 24. Est-ce que tu dis, moi, là, je me disais, c'est plus sexy de dire j'ai pas faim. Ben oui, c'est sexy. Une fille qui mange pas, c'est bien mieux. Ça a pas de bon sens. Tu as l'air d'une grosse cochonne. J'ai froid. Ah, j'ai pas faim. Ah, il faudrait que je mette ton chandail. Je flotte dedans. Oui, c'est ça. Un moment donné, j'avais tellement, je mangeais tellement plus que j'ai tout perdu mes cheveux. Hein? Ouais. Chauve. Non, j'étais pas chauve, mais j'avais tellement de perte de cheveux parce que je me nourrissais pas que j'étais obligée de mettre des rallonges dans ma tête. OK, c'est devenu. Là, j'en ai des rallonges en ce moment par choix parce que je trouve ça beau, mais là, il faut que je t'enlève. Mais, 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 dans ce temps-là, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais il faudrait que tu manges, je pense. Ça a-tu été un peu ça, un wake-up call pour... Non, mon wake-up call, ça a été mes enfants parce que mes filles me posaient beaucoup de questions à un moment donné. Maman, pourquoi tu manges jamais de dessert? Pourquoi tu manges jamais avec nous? Pourquoi tu manges toujours quelque chose qui est différent de nous? Parce que moi, je faisais des soupers. Moi, j'ai toujours cuisiné puis ça, c'est un truc des gens qui ont des troubles alimentaires, qu'on se rend pas compte. Moi, je me rends... Tu cuisines beaucoup pour les autres. Tu sais, mais c'est comme un kick de contrôle aussi. Tu fais, ah, tu vas manger du gâteau, hein, pas moi. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais toi, tu fais ça, Marie-Lélie. Ça l'autre fois. Oui, moi, je fais ça. Mais pas autant que ça. T'arrives pas avec des muffins pour le monde, là. Non, mais tu t'en rends pas content. T'as l'impression que tu fais le bien, là. C'est en thérapie que j'ai tout découvert ça, parce que moi, j'étais persuadée qu'il se passait rien de pas normal avec moi, là. J'étais allée m'asseoir un peu sceptique dans le bureau de la psy spécialisant en troubles alimentaires, puis elle était là. Tu sais, puis comme je correspond pas nécessairement à l'image qu'on se fait d'une anorexie, parce que c'est ça, on a tous écouté la dramatique de Jeannette Bertrand, là. Tu sais, où est-ce qu'il y a une fille qui mange tellement pas, qui est tellement qu'on voit juste ses os et tout ça. Moi, j'étais très mince avant, plus mince que ça, genre peut-être 15 livres de moins que maintenant, tu sais. Mais j'avais pas l'air rachitique et massée. Ça aurait pu être moi, tu sais. Ça aurait pu être machée. puis normal, mais tu sais, les gens qui me connaissaient savaient bien que c'était pas un machete normal, là. Fait que, tu sais, là, elle m'a nommé ça, mais c'est parce qu'il y a tellement de spectres dans les troubles alimentaires. Il y a tellement... Tu sais, c'est pas noir ou blanc. C'est pas... Tu coches but de casse, donc t'es anorexie ou t'es dysmorphique ou tu sais, ou tu fais de... T'en as souvent plusieurs, là, je me dis. Ouais, ouais, ouais. Puis ça peut être, tu sais, tu peux essayer d'un à l'autre puis ça peut être vraiment compliqué. Fait que ça a pris du temps avant de comprendre que, hey, finalement, c'était ça que j'ai, là, dans le fond, puis... Puis j'étais là, je dis à ma psy, je suis tout le temps fâchée, je suis tellement en crise. Tu sais, je... Je sens de la violence en moi, là. Puis elle dit, mais c'est normal, t'es tout le temps en privation, t'es tout le temps en train de pas être contente, de pas être satisfaite, de pas... Parce que tu penses sans arrêt à la nourriture sans arrêt. Ça devient une obsession, là, je rêvais à de la bouffe. Je rêvais à la nourriture. Mais oui, c'est ça. Fait que... Je suis là, je fais un numéro là-dessus que je dis que je rêvais à de la bouffe. Oui, oui, ça rend fou. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'allais dire, c'est un peu valorisé. Fait que c'est où la ligne entre des comportements normaux de quelqu'un qui veut faire attention pour des raisons de santé parce que ça tente, parce que c'est le fun de les manger, puis de l'obsession. Moi, j'avais l'impression, à un certain moment, je ne mangeais plus de bananes. C'était le démon, une banane. Trop gras. Non, c'est l'indice glycémique très élevé. Beaucoup de sucre. Là, j'étais rendue là, je mangeais juste des fruits rouges, des bleuets, des framboces, des fraises. Tu sais, plus de pommes, plus de raisins, plus de rien, de tout ça parce que c'est trop sucré, c'est le mal. Excuse-moi, ça va la gang. C'est un fruit là. Mon chum était là, c'est un peu lourd, mais je comprends, mais c'est un peu lourd. J'aimerais ça que tu comprennes que, mettons, la banane n'est pas un ennemi. Mais c'est débile quand tu y penses, mais tu sais, puis je demandais souvent à Mabie, mais d'où ça vient? Pourquoi je suis comme ça? Tu sais, je me suis beaucoup posé la question parce que moi, ma mère, elle m'a jamais... Tu sais, je ne viens pas d'une famille où c'était comme... Ils t'ont pas mis au régime quand tu étais enfant. En tout cas, ma mère, elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, mais pas plus qu'une autre madame de cette époque-là. Je veux dire, c'était pas... Puis elle a dit qu'il y avait une composante génétique puis qu'il y avait une composante qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui déclenche ça. Puis moi, je me rappellerai toujours, je pense que ce qui a déclenché ma plus grosse crise, c'est quelqu'un qui me dit que c'était plus le fun de coucher avec une fille qui n'avait jamais eu d'enfant. Tu sais, quand je t'ai dit tantôt, on focus sur des phrases... Tu sais, c'était une phrase de merde, cette phrase-là est devenue... Tu sais, une phrase qui est anodine pour quelqu'un, tu fais, c'est un épais, je pense plus à ça, ou juste de dire, ah, il me semble, tu sais, telle affaire, puis là, toi, tu es là, tu y penses, tu penses à cette phrase-là, puis là, ça prend comme une importance, c'est ça. Ça peut être des petites affaires qui trigger des gens qui sont pas importantes pour toi, puis pour toi, pour moi, c'est comme ça peut devenir... Puis quand tu étais enceinte, justement, c'était-tu un gros défi par rapport à ton trouble alimentaire? C'est mon pire cauchemar. Parce que t'as aucun contrôle. Je parlais du contrôle tantôt. Tu peux pas t'empêcher d'experc, là. Mais en même temps... OK, il y a deux moments... Non, c'est pas vrai. Il y a quatre moments dans ma vie où j'étais complètement délivrée de tout ça. C'était enceinte. Puis quand je suis allée en même, je vais expliquer pourquoi, OK? Enceinte parce que, genre, t'as pas le choix, c'est pour le bébé. Fait que là, ça devient une espèce de truc d'hyperphagie, là, parce que tout ce que tu te permets pas en temps normal, là, ben oui! Fais-tu binge manger? pas nécessairement binge manger, mais, tu sais, mettons, je mangeais des jolouis, des gâteaux vaches, tu sais. De quoi que tu t'aurais jamais permis, entre guillemets, avant. C'est ça, c'est ça. Tu sais, fait que je faisais ça. Puis quand j'étais allée en même, c'était malade, parce que j'étais dans le goût de jarad, puis il fallait comme s'habiller vraiment lousse, puis tout ça, puis, tu sais, porter des habits traditionnels. Puis là, on voyait plus mon corps, j'étais comme, oh mon Dieu, c'était tellement le fun. C'est comme si, non, mais c'est comme si la façon de me présenter au monde, c'était plus l'apparence. Fait que c'était tellement un soulagement. Puis je me rappelle que quand j'étais revenue, j'avais fait cette prise de conscience, puis j'avais dit, ah oui, c'est bien poche que, dans le fond, ici, tout ce qui est mis de l'avant, puis dans le fond, c'est poche, on cache le corps des femmes pour des raisons super patriarcales là-bas, puis c'est de la merde, mais j'avais quand même eu ce relief-là de dire, eh, tu sais, genre quand je m'assois, je pense pas à ma vessie. T'es juste une tête, là. Oui, t'es juste une madame. Puis c'est pas grave, puis c'est ça qui se passe. Fait que, c'est quand même, puis en même temps, tu sais, il y a ce côté, je dis ça, puis tu sais, j'accorde une grande importance encore à mon apparence, tu sais, ça fait que c'est super paradoxal, puis c'est super confrontant, parce qu'en sachant tout ça même, en sachant tout ça, t'es pas capable de passer par-dessus puis de t'en foutre, tu sais, parce que j'ai l'impression, j'ai du monde autour de moi qui s'en foutre, là, j'aimerais tellement ça, C'est-tu capable, vous autres? toi, non, je comprends, toi? Non, je comprends, tu me le dis, mais c'est tof, hein? Moi, de plus en plus, je t'écoutais parler, puis je réalise que je suis capable de... J'ai eu une courte période, je crois, dans ma vie, où je pensais aux calories en mangeant. Oui. Je pense que je suis trop lâche pour tenir ça. ça m'a sauvé, ma lâcheté m'a sauvé. Mais c'est bon aussi, la bouffe, hein? C'est ça, oui, c'est ça. Oui, puis j'aime ça manger. Moi, je pense que c'est ça qui me sauve. Fait que j'ai encore... Je pense que j'ai encore des restants de troubles alimentaires en moi, certainement, si c'est pas un plus, mais je suis capable de manger sans penser... Moi, en fait, mon objectif, c'est juste, en ce moment, de pas... sac de chips, boîte de biscuits en fin de soirée. Fait qu'il est comme plus simple. Je suis pas encore... Je serais pas techniquement rendu à calculer les calories dans un macaroni, mettons. Si je mange juste un macaroni, wow! C'est comme objectif réussi pour cette journée-là, t'sais. Alors que d'autres personnes seraient comme, c'est des pâtes, c'est déjà un échec, là, t'sais. Mais je suis vraiment contente. Fait que moi, je suis rendu là, mais je me sens beaucoup plus zen, je me sens beaucoup plus sain par rapport à mon approche, à mon mode de vie, puis mon alimentation, puis l'exercice, mettons. Puis c'est un peu la pandémie qui m'a permis d'accéder à ça. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de messages, puis en même temps, un truc dont je suis faire, c'est que maintenant, je ne bannis plus aucun aliment. Puis ça, pour moi, c'était vraiment un défi, là. Maintenant, je mange de tout. T'sais, ça peut être une barre de chocolat, comme ça peut être un fruit, ça peut être n'importe quoi, mais des pâtes, et mon Dieu, je pense qu'à un moment donné, j'ai mangé 7 ans sans manger de pâtes, là. OK! C'est-tu vrai? Moi, je le ressentais. Puis-tu qu'on sent bien qu'on passe une journée à manger bien selon nos critères? Oui, c'est ça. C'est comme, aujourd'hui, c'est une bonne journée, là. Tu te sens puissant, là. C'est n'importe quoi. Mais on vit dans une société qui encourage ça aussi, parce que sous prétexte de la santé, on cache beaucoup de... Tous ces layers-là, là. Mais moi, tu sais, si on revient aux médias sociaux, encore, tous les comptes de santé, puis tout ça, tu sais, sur le veganisme, je ne dis pas que c'est tout ça, mais souvent, ça cache un désir d'un minceur. Ce n'est pas dit comme ça, mais il y a beaucoup de trucs, puis d'affaires, puis là, tu fais «ah, ouais! » Tu sais, je trouve qu'il faut faire attention à ça. Moi, ça me stresse bien rude pour mon gars puis pour mes filles, parce que maintenant, ça touche tout le monde, là. Je pense que c'est l'idée de la perfection physique, là. Ça serait vraiment idéal de pouvoir se sortir de ça. Ça n'arrivera pas. Je ne sais pas. Oui, je l'annonce officiellement. Je ne pense pas non plus. Non, pour vrai. Non, mais même nous, on est là-dedans. avec deux partenaires qui ont le même âge. Tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, je ne vais pas donner d'exemple précis, là, mais mettons, on a un film, il y a une relation entre un homme de 50 ans puis une femme de 50 ans, on va faire «heeeen! » C'est bizarre. Tu sais, mais si c'est un partenaire de déjà 30 ans, c'est comme normal, parce que c'est ça qu'on nous vend depuis la nuit des temps. J'ai dit la nuit des temps, peine de mort. Mais... Mais c'est vrai, tu sais. Il fait qu'il y a des choses qui sont rentrées dans notre oeil. Tu sais, comme je parlais avec la fille qui s'occupe de ma peau puis elle disait «C'est fou comment les demandes ont changé. » Maintenant, les gens capotent sur leur port de peau. Ils ne veulent plus voir leur port de peau, mais c'est à cause des filtres, là. C'est parce qu'on voit toujours de la peau qui est bleurée par les filtres, donc ça a l'air d'être une espèce de masse. Puis moi, j'aime ça, là. Je me mets ça dans le face. Je suis comme «Oh my God, c'est beau! » Oui. Mais ce n'est pas ça, de la peau. Moi aussi, je suis repoussée. Je trouve qu'on voit souvent les pores sur mon nez, sur des photos. Ça te fait-tu capoter? Oui, j'aime pas ça. C'est ça. On est complexé par nos pores de peau. Ça va-tu? Ça vient compliqué, en maudit. Je pense que ça va pas, là. Moi, je crave une esthéticienne ou encore mieux un dermatologue en ce moment pour m'analyser le visage au complet. Je vais te dire où aller après l'enregistrement. Oui, moi, je le crème. T'as-tu une plug? Bien, je ne sais pas si j'ai une plug, mais moi, je sais où je vais puis c'est extraordinaire. Mais je n'ai pas le nommer parce que je ne suis pas payée pour le nommer. Mais c'est une esthéticienne ou c'est un dermatologue ou c'est les deux? C'est des esthéticiennes, mais ils sont affilés avec des dermatologues. C'est vraiment cool pour vrai. OK. Bien, il faut finir le podcast parce que je veux savoir. On m'a dit qu'il y avait une longue file d'attente pour ça, que c'était genre un an. Bien, on regarde. On va aller prendre le rendez-vous. Pour voir des dermatologues? Oui. Mais tu ne veux pas voir un dermatologue pour tes parts de peau, ça ne sera pas en parle. Non, pas pour les parts, mais je veux savoir si ça, c'est genre j'ai un spot d'enfance. C'est-tu un cancer? Non, je pense à Graines beauté. Je ne sais pas, il est récent dans ma vie. Non, non, non. J'ai peur que ce soit, c'est-tu quoi? C'est un lymphome. Une tache de sucre. Hein? Parce que j'ai vu sur BuzzFeed. Non, mais là, l'aimé. Oh non, j'aime tellement ça. Non, mais je fais toujours ça. Moi, je me diagnostic, je me suis diagnostiquée un lymphome il y a deux ans tout seul puis il a guéri. C'était pas sûr. Non, non, mais c'est pas ça. Moi, je naise avec mon chum je fais, tu te rappelles que j'ai guéri mon lymphome. J'étais tellement stressée j'avais un ganglion en tout cas, finalement j'avais juste une blessure à l'orteil, on s'entend. Ça avait fait un ganglion à l'aile mais j'étais comme ça, je vais mourir j'ai un cancer du sida. C'était terrible. J'ai un cancer du sida. Non, mais j'étais rendue comme... Non, mais moi, j'aime de petits simos là. Ah, c'est-tu... Ça, c'est en France en plus? Je sais pas, c'est où sûrement mais là, tu googles ça genre, j'ai l'aisselle qui saigne et là, tu meurs. C'est sûr que t'es là oh mon Dieu, c'est ça puis là, tu tâtes puis là, oh! Fait que je comprends. Je comprends. Je souffre avec toi. Mais c'est le fun quand j'ai une crainte envers quelque chose sur mon corps et que je fais... Moi, j'ai pas souvent pris mes responsabilités là-dessus aller chez le médecin aller consulter. T'as eu le déni. Oui. Moi aussi? Oui, j'ai longtemps été là-dedans. Puis là, cette année on dirait là que je suis tannée de ça puis je veux régler ces dossiers-là. Tu veux faire ton entretien? Oui! Puis après me sentir... Vos garage, direct! Après me sentir libre, une des choses que j'ai... Ou cancéreux. Oui. Ou cancéreux, je veux le savoir. Je pensais que j'avais le diabète aussi cette année. J'ai été consultée. Je ne l'ai pas. Mais c'est ça. Tu te prends en main. Oui. Ça enlève l'anxiété parce que tu fais comme je fais juste de la paranoïa. Je vais aller voir puis t'es correct. Oui, voilà. Moi, je suis fière de toi. Je me rappelle d'aller chez le médecin. Au pire, vous n'aurez rien. Vous allez être content. Ça, ça m'a marqué. Non, mais c'est vrai. Parce que ça ne fait pas... Prendre une assurance vie ou aller chez le médecin, ça ne fait pas mourir ou être malade. On a souvent cette idée-là. C'est très monsieur, de genre, « Je ne serai pas chez le médecin parce qu'il va me découvrir une maladie. » Oui, c'est ça. Oui, bien, c'est parce que ce serait peut-être cool qu'il la découvre avant qu'il soit trop tard. C'est ça. Juste à dire, Gilles. Merci. C'était vraiment super de te recevoir. Merci. Merci de t'être confiée. Je vais vous révéler mes secrets pour... Après. As-tu de quoi à plugger ton nouveau livre? Oui, « La reine de rien » mon nouveau livre. On a acheté ça en librairie partout. Exactement. C'est déjà un grand succès. Il y a un chandail du Tupin. Oui, il est déjà best-seller. Bravo. Oui. C'est assez très bon. Puis toi, t'as-tu un livre? Moi, j'ai tellement hâte parce qu'il faut que tu saches que le livre de Sambes c'est un de mes livres préférés cette année. Puis là, je ne sais pas quand ça va diffuser notre truc, mais c'était dans mes prescriptions littéraires du Salon du livre de Montréal. Ah, un shot de Foka pour vrai? Mais oui. J'ai tellement aimé son livre. Ah, j'ai jamais été dans aucune prescription. Mais là, oui, t'as tellement de talent. J'espère que tu vas écrire quelque chose sur ton grain de beauté. J'aimerais ça, oui. Mais toi, tu m'avais inspiré avec ton livre « La dièse des mouches à feu ». C'est une de mes premières inspirations littéraires. C'est vrai, je m'en suis. Tu m'avais dit. Mais très réussie, lamentable. Grand coup de cœur. Ils étaient très bons. Toi, qu'est-ce que tu veux plugger? Là, toi, t'as-tu un livre? Non, j'ai rien à plugger. quelque chose? Non, j'ai rien à plugger. Tu veux-tu plugger The White Lotus? C'est-tu bon? La saison 2, il paraît que c'est mauvais. Non, moi, j'aime ça. Ah, hier, je suis tellement qu'on tombe. On fait une alliée. Enfin une alliée. Je vais l'écouter. Non, non, moi, j'aime ça. Je suis sûre que tu vas aimer ça. C'était tellement que je vous souffle la première saison. Mais je trouve ça bon, moi, à date. Je ne sais pas. Garde. C'est ça, ma plug. Oui, c'est ça. Abonnez-vous à notre Patreon. Laissez-nous 5 étoiles sur iTunes et sur Spotify. Et puis, mettez un thumbs up sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Oui, ça vous fait beaucoup de devoirs. Allez faire ça vite, 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 vite. C'est fastoche. Merci tout le monde. Bye. Au revoir. Au revoir. Tout le monde sait. Bonne écoute.